et bien c'est votre tour amis scorpions ascendants signe lunaire signe solaire c'est votre tour et bien on va regarder ensemble ce que les messages des cartes à vous dire pour ce mois de janvier ce début d'année 2022 et puis je vous inviterai à me faire vos commentaires si ça résonne si ça ne résonne pas si vous ne comprenez pas j'aurai grand plaisir à clarifier pour vous pour cette première carte avec le light sears si vous voulez connaître les cartes que j'utilise vous regardez l'introduction je vous dis tout et voilà le merry christmas qui est un oracle le normand pour la carte conseil l'exclus on voit ici à travers cette carte qu'il ya un personnage donc cet enfant alors c'est pas anecdotique que ce soit un enfant qui soit sur cette carte du tarot chaud c'est l'enfant intérieur c'est l'enfant que vous êtes l'enfant émotionnel l'enfant dans sa représentation du monde qui voit devant lui la 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 le chambre des possibles et qui se sent enfermé donc derrière cette grille derrière ce verrou ce cadenas comme exclu alors c'est intéressant parce que je sens ici dans cette carte qui se dit c'est que vous avez un ressenti un sentiment d'exclusion dans certains aspects de votre vie peut-être en tout cas c'est ce qui est le plus présent là qui se présente je vous invite à regarder dans votre vie où vous ressentez ce sentiment d'exclusion et moi je sens que c'est plutôt c'est que vous ne savez pas comment faire pour sortir de ce sentiment d'exclusion rappelons nous une chose dans nos ressentis surtout les ressentis d'enfant dans l'enfant intérieur un ressenti n'est pas forcément la réalité on a le sentiment la sensation d'avoir été exclu d'avoir été rejeté d'avoir été abandonné mais des fois on ne l'a pas été en prenant un simple exemple un enfant qui se perd dans le centre commercial il va peut-être vivre un trauma qui va lui laisser la marque d'une blessure d'abandon alors qu'il n'a pas été abandonné 1 donc parfois c'est ça dont il s'agit et vous êtes invité ici en ce début d'année sur le mois de janvier à regarder cette part de vous qui se semble vivre cette exclusion on va les regarder dans quel champ la tempérance alors la tempérance c'est la capacité d'équilibrer les divers aspects de notre vie les différents aspects de nous entre le faire le pas faire entre le bien le mal entre le possible l'impossible entre nos émotions colère paix etc là cette tempérance par rapport à ce sujet c'est peut-être que vous êtes dans ce sentiment de ne pas trouver le bon équilibre du rapport relationnel alors c'est le sentiment de placement qui me vient c'est comme si vous aviez un petit peu de mal à trouver votre juste place ça peut être une place au niveau du travail mais moi je sens est ce que je suis au bon niveau est ce que je suis reconnu pour qui je suis est ce que est ce que entre ce que je pense être capable mériter j'ai ce que je suis dans la bonne pensée parce que j'ai pas l'impression de manifester 1 c'est ça c'est que vous êtes questionné sur c'est ce que vous manifestez dans votre vie est ce que vous pensez de vous même et c'est cet équilibre qui a besoin d'être fait c'est comme si vous disiez ce que je suis pas en train de me faire des idées sur ce qui ce que je suis en droit de m'attendre à avoir à vivre est ce que je vis vraiment donc vous doutez du coup de votre votre vote de la justesse de votre ressenti voilà comment moi je le sens bien entendu c'est une lecture intuitive qui raconte quelque chose je vous invite à regarder dans quel champ ça se présente parce que si ça se présente pour vous vous êtes en train de regarder cette vidéo c'est quelque chose à vous raconter à ce sujet là j'aimerais bien vos petits commentaires pour voir comment ça parle comment ça fait écho pour vous alors la voie de résolution c'est très joli on avait des ailes ici on a les ailes ici de gabriel gabriel dans le normand c'est l'équivalent de la cigogne c'est le message le beau message annonciateur de renouveau de naissance le message qui vous invite à un autre champ d'ouverture vous allez déployer vos ailes vous allez vous élever dans cette conscience de vous en vivant ce phénomène de sentiment plongeant dans ce sentiment d'exclusion en plongeant dans ce sentiment est ce que je je suis en en accord avec ce que je vis et pourquoi est ce que je ne vis pas où je ne manifeste pas ce que je ressens ce que je désire voyez c'est tous ces questionnements là pourquoi est ce que je me sens justement traité ou injustement considéré pourquoi j'ai ce sentiment que il ya quelque chose qui n'est pas harmonieux la tempérance va vous invite à remettre de je dirais voyez mon geste comme ça la bonne dose entre croyance ressenti entre ce que je crois ce que je ressens ce que je vis voilà il va falloir réharmoniser un petit peu tout ça et la bonne nouvelle la bonne nouvelle les amis c'est que le 17 au tarot c'est l'étoile quand même c'est vraiment le messager c'est que vous allez avoir des événements des informations qui vont vous conforter dans ce qui est juste de garder en termes de croyance ce qu'il est juste de garder en termes de de désir de manifestation de concrétisation vous allez voir l'information qui va vous remettre un petit peu les choses à la bonne place c'est ça que vous devez aller chercher à les mesurer à les écouter ce qu'on dit peut-être demander du feedback peut-être observé autrement avec un autre regard ce que vous vivez pour être capable d'en extirper la 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 l'essence même et la compréhension de ce que vous avez besoin d'ajuster en vous un de tempérer de remettre à sa bonne distance un des choses voilà pour que ce sentiment d'exclusion ça me nuise et que ce que vous viviez que ce soit facile ou difficile ne soit plus en lien avec cette blessure j'espère que ça c'est clair pour vous vous n'hésitez pas à me questionner parce que je trouve que ce tirage est extrêmement pertinent pour vous dans votre processus d'évolution dans votre processus de 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 réalisation sur les temps à venir en ce début d'année voilà les scorpions j'espère que ça vous convient que ça vous parle je vous dis très bientôt prenez soin de vous et n'hésitez pas à commenter à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous dis à très bientôt au revoir ous-titres par Juanfrance